Musique Bonjour et bienvenue sur LCM pour un nouveau numéro d'Ilefond le Sud. Alors cette semaine je reçois un brillant économiste, professeur à Aix-Marseille Université, auteur d'ouvrages multiples et variés sur l'économie, cette matière un peu complexe dont on parle tous les jours dans les journaux télévisés. Oui mais c'est vrai que c'est assez difficile par moment à appréhender. Alors Serge Welser, bonjour. Bonjour. Et mis à part le fait que tu possèdes un nom qui ferait gagner n'importe qui au Scrabble, est-ce que tu peux nous expliquer de manière simple et intelligible s'il te plaît, le débat qui agite la France et l'Europe en ce moment, à savoir est-ce qu'il faut de la rigueur à la France, c'est-à-dire réduire les dépenses publiques, ou bien au contraire il y a l'aile gauche du PS notamment qui réclame à corps et à cri une relance de l'économie par une politique de grands projets, des investissements, etc. Quel est ton avis, toi, d'économiste ? Oh, pas mon avis, l'avis de la profession, c'est que nous sommes face à un faux débat, le type même de faux débat. Les Allemands, dont les résultats sont incontestables, quoi qu'on en dise, les Allemands ont fait d'abord de la rigueur et ensuite ils ont eu la croissance. Avec la croissance, la baisse du chômage, on n'évitera pas ce passage par la rigueur, mais une vraie rigueur, une vraie austérité, peut-être on va en reparler. Alors est-ce que là, la politique que mène actuellement au gouvernement, est-ce que pour toi c'est de la vraie rigueur ou est-ce que non, on n'est pas allé assez loin ? Est-ce qu'on appelle de la vraie rigueur ce qui peut se passer dans ton ménage ou dans le mien ? Imaginons que l'ensemble de tes dettes égale plus de 90% de ton revenu annuel et ton budget dans l'année qui vient serait supérieur d'1% au budget de l'année précédente. C'est très exactement le chiffre de la hausse du budget de la France, 1% de plus en 2013. Par rapport à 2012, sous les mots rigueur et austérité, il ne se fait rien de vraiment sérieux. – Non mais tu entends ce que tu dis, déjà les gens souffrent, les gens disent que c'est plus possible, que c'est trop difficile l'effort qui est demandé aux Français, et toi tu dis non, il faut en faire plus ? – Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est aux dépenses de l'État à baisser et non pas aux ménages à continuer à se serrer la ceinture. Est-ce qu'il y a des Français en difficulté ? Par millions, plus qu'on ne le croit, les chiffres sont là. C'est l'État qui vit sur un train de vie absolument insupportable. – Et tous les ministères, on leur a serré la lune. – Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. La totalité du budget de l'État augmente l'an prochain de 1% et sans accabler nos téléspectateurs de chiffres, l'an prochain, la totalité des dépenses de l'État égale 56% de la totalité de la richesse nationale, ce qu'on appelle le PIB. Tout le monde maintenant connaît à peu près ce nom. – Alors pour toi, si je comprends bien, l'État français doit encore faire d'autres efforts. Et pourtant il y en a beaucoup en ce moment, notamment le président de l'Assemblée nationale, tape sur Angela Merkel, tape sur les Allemands, et en gros Angela Merkel est en train d'être vue comme une nouvelle Bismarck européenne qui impose à tout le reste de l'Europe une espèce de politique qui serait trop difficile. Est-ce qu'il n'y a pas des États pour qui ce remède de cheval est trop difficile ? Est-ce qu'on voulant soigner un malade par moment en administrant un médicament trop fort, on ne risque pas de tuer le malade ? – Non, premièrement, je dis et je répète ici que le remède n'est pas, au jour d'aujourd'hui, administré. Il va venir, il est incontournal, il est inéluctable, et là nous connaîtrons ce par quoi d'autres pays sont passés et ont connu ensuite la croissance. Est-ce que c'est amusant ? Pas du tout. Est-ce que l'austérité c'est dur ? Oui bien sûr. Est-ce que pendant environ 40 ans, quand on a vécu à crédit, quand on a plus dépensé qu'on a de revenus ? M. Bartholone nous dit qu'il ne faut pas faire cette politique, donc il veut continuer la même politique qui a donné les mêmes résultats. Là encore, ce n'est pas la peine de donner des conteneurs de chiffres. 1,450,000 chômeurs, 1981, bilan Giscard, 3,200,000 à la fin de Mitterrand, en 1995, un peu plus de 3,000,000 Sarkozy, 1,200,000 de plus par jour par Hollande. Et M. Bartholone nous dit qu'il faut faire la même politique de dépenses insensées, non, c'est de la démagogie. Je me souviens, en 2009, pendant la crise financière, tu disais qu'on n'a pas aidé les banques, les banques qui sont malades, on doit les laisser crever. Ce n'était pas le mot que tu employais, mais pour toi, en fait, l'État n'aurait pas dû intervenir pour sauver les banques. Là, aujourd'hui, on voit Arnaud Montebourg qui vient au chevet de Dailymotion pour qu'elle soit empêchée d'être achetée par Yahoo. Qu'est-ce que tu penses de cet interventionnisme d'État ? Est-ce que finalement, ce n'est pas bien ? Ça protège un peu les entreprises françaises, non ? – J'aimerais que l'État fasse son travail dans les domaines que personne ne conteste. Et ce serait essentiel. Sécurité, justice, police, défense nationale. – Donc l'État ne doit pas défendre nos pépites françaises ? Ce n'est pas bien de faire un peu de protectionnisme de temps en temps ? Demain, nous inversons la situation et nous imaginons que Dailymotion, entreprises françaises, veulent acheter une pépite et que les États-Unis, l'Italie, la Grèce, l'Espagne ou la Turquie lui interdisent de faire cette acquisition. Que dirait M. Montebourg ? La réponse est dans la question. L'État n'a pas à faire ce genre de métier. Et ce qui importe, c'est… – Donc on va se faire piller par le reste du monde. – Pas du tout. Dailymotion a l'opportunité de grandir dans un partenariat que prévoyait France Télécom en ne vendant pas la totalité, loin de là… – 75% ! – …du capital. Et ici, il y a une opération en ce sens et demain, une opération dans l'autre sens. C'est vrai. Dailymotion aurait été vendue aux Américains, que je sache… – Ça ne le gêne pas. – Pas du tout, puisqu'on ne se plaint jamais que des entreprises françaises fassent des acquisitions brillantes d'entreprises américaines, d'entreprises portugaises, d'entreprises allemandes, que sais-je encore ? C'est le jeu du libre-échange, c'est ce qui oblige à se surpasser. – Donc tu es en fait pour un libéralisme sauvage, entre guillemets. – Ça n'existe pas. Est-ce que tu connais le socialisme sauvage ? Et est-ce que tu pourrais en donner la définition ? Est-ce que tu connais des ultra-socialistes ? Le libéralisme est un régime qui repose sans affliger un cours aux téléspectateurs sur simplement la liberté, la responsabilité, la propriété. On n'a pas fait mieux depuis le 19e pour sortir de la pénurie et la rareté. – Calme-toi Serge, je te sens sortir de la pénurie. – Non mais ce sont des sujets fondamentaux parce que les Français souffrent. Parce que c'est vrai, les Français souffrent. – Parlons de Marseille, Marseille est une des villes les plus endettées de France et parmi les candidats qui se sont fait un peu connaître pour les municipales de 2014, beaucoup parlent dans leur programme de sécurité, d'environnement un petit peu. Mais il n'y en a pas un qui parle de la situation financière de la ville de Marseille. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour désendetter la ville, toi, selon toi ? – La question de Marseille est vraiment difficile, vraiment. Les sujets essentiels, je vais répondre mais… – Dépêche-toi. – La propreté, la sécurité, que sais-je encore. – Non mais ça voilà, ils en parlent. – N'appartiennent pas, n'appartiennent pas désormais en propre. – À la communauté urbaine. – À la mairie. Et ça, ça rend les choses difficiles. Sur le problème de l'endettement, il est clair qu'il faut continuer à se désendetter. L'endettement de Marseille n'est pas cependant le problème numéro un. – C'est de la bonne dette, comme dit Godin, qui dit qu'il y a de la mauvaise dette et de la bonne dette et que c'est des dettes d'investissement que le futur nous remboursera. – Il n'y a pas vraiment de bonne et de mauvaise dette, ce sont des mots. Mais le ratio, sans faire un cours, dette de la ville par rapport aux recettes de la ville n'est pas des plus alarmants. Il y a des problèmes beaucoup plus importants, mais aussi des atouts extrêmement importants. On est à la friche de la Belle de Mai, brillante réussite. Il faut le reconnaître. – Donc toi, tu es plutôt optimiste pour l'avenir de Marseille. Il y a beaucoup de pessimistes. – Sur l'avenir de Marseille, il y a un problème de méthode et un problème d'appréciation, très cursivement, très vite. Un problème de méthode. C'est malhonnête, selon ce que l'on regarde. On peut dire que Marseille est très malade. L'hypercentre-ville, il va bien. Les travaux qui se font. La friche de la Belle de Mai, le G4. – Euro-Méditerranée. – Euro-Méditerranée, bien sûr. Que sais-je encore ? Pour s'en sortir, il n'y aura pas mille solutions. Si on veut vraiment que la ville retrouve son lustre et approche Lyon, Barcelone, Milan, que sais-je encore, toute l'économie aujourd'hui repose sur la santé, l'éducation, les savoirs, la recherche. Si j'étais maire de Marseille, demain, pourquoi pas ? Si j'étais maire de Marseille. Je ne pose pas ma candidature aujourd'hui, ici et maintenant. Si j'étais maire de Marseille, vraiment, je mettrais le paquet, non pas sur des fêtes, non pas sur des choses qui font plaisir, sur le moment, mais qui ne sont pas des investissements à long terme. Je mettrais le paquet sur l'université, les hôpitaux, la recherche. Tous les pays qui gagnent aujourd'hui sont dans ce cocktail. Savoir, recherche, éducation, médecine, le capital humain. – Très bien, merci en tout cas Serge, bonne chance pour les municipales en 2014. Parce qu'on a compris que tu te présentais. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer de ton brillant savoir en tout cas. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hilfond Le Sud. – Merci. – Sous-titrage ST' 501